Le 5 juin 1983 devant une France en délire, Yannick Noah est entré dans la légende en remportant la finale simple messieurs de Roland-Garros face à son adversaire, Mats Willandé. Quest devenu la légende suédoise depuis sa retraite dans les années 90 ? On vous dit tout. Le suspense est à son comble. Quel tennisman brandira la coupe ce dimanche 11 juin ? Une chose est sûre aucun Français n'est sur les rangs et d'ailleurs aucun d'entre n'est parvenu à rééditer l'exploit signé par Yannick Noah il y a 40 ans. Si est-il le 5 juin que le tennisman âgé de 23 ans a joué le match de sa vie. En 3 petits sets, 6, 2, 7, 5, 7, 6, il liquide le champion suédois Mats Willandé et déclenche l'hystérie dans les gradins de Roland-Garros et aussi derrière les postes de télévision. Au lendemain de sa victoire le journal l'équipe titre fièrement une étoile aînée. L'histoire, si est-il connue, ne retient que le nom des vainqueurs. Pour Mats Willandé qui avait remporté le titre l'année précédente, à l'âge de 17 ans, le coup est rude. Le jeune joueur se remet au travail et s'appelait. Exceptionnel sur terre battu, Willandé fait aussi des merveilles sur surface rapide. Jusqu'en 1988 il reste parmi les meilleurs joueurs du monde. Il remporte, durant cette période, 7 victoires en tournoi du Grand Schlem, 3 à Roland-Garros, en 1982, 1985 et 1988, 3 aux internationaux d'Australie, en 1983, 1984 et 1988, et une Alus Open, en 1988. Willandé enlève également, avec l'équipe de Suède, la Coupe Davis en 1984, 1985 et 1987, et remporte 33 victoires en Grand Prix, dont 20 sur terre battus. Mats Willandé ne cesse de jamais vraiment éloigner des cours de tennis. Le déclin commence en 1988, après une blessure grave au genou, qui contraint le joueur à se retirer. Dans les années 90, il retrouve le chemin des cours de tennis et des tournois, pour, explique-t-il alors, m'amuser et éprouver un désir de jouer. En 1995, Willandé qui s'avançait en dilettante est revenu parmi les 50 meilleurs mondiaux, mais à la suite d'un double messieurs avec son partenaire Karol Novakek, il est contrôlé positif à la cocaïne et est suspendu pendant 3 mois. L'année suivante, il prend sa retraite définitive sans toutefois faire ses adieux au tennis. Capitaine de l'équipe de Suède en Coupe Davis, puis entraîneur de Mara Sapin en 2001, de Tatiana Golovain en 2007 et de Paul-Henri Mathieu en 2008, il est aujourd'hui animateur de la série télévisée Game, 7N Mats, Je, 7 et Mats, maintenant Mats. Sur Eurosport et a tenu une chronique dans l'équipe. Ex-époux d'une ancienne mannequin sud-africaine prénommée Sonia, la légende du tennis est le père attentif de 4 enfants Emma, Karl, Eric et Oscar. Il est particulièrement dévoué à Eric, le garçon est en effet atteint d'une rare maladie, l'épidermolyse bulleuse. Mats Willandé combat avec son fils au travers des actions de son association la MW Foundation.